Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau webinaire dédié à l'agilité entre théorie et pratique. Je me présente, moi maintenant Paul Sergini, directeur associé du cabinet Avaliance spécialisé en conseil en système d'information et organisation. Je présenterai aujourd'hui un bout du webinaire. Georges Abouhaïda, l'application manager au sein d'Avaliance, partagera avec nous son retour d'expérience. Nous proposons aujourd'hui le programme suivant. On va démarrer avec une mise en situation. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'agilité à un moment donné ? On va basculer sur les fondamentaux de la méthode agile, les facteurs clés de réussite, les transformations agiles et puis ensuite Georges partagera avec nous un retour d'expérience sur une implémentation de transformation agile au sein d'un client en compte d'Avaliance. Alors, au début, il y a toujours un besoin client qui est là pour exprimer un besoin et souvent ce besoin, il est fait de façon assez sommaire. Pourquoi ? Parce que le client n'a pas forcément le temps et il estime que les personnes en face de lui comprennent ce qu'il a besoin. Et donc, il va exprimer un besoin sommaire. Exemple d'un gérant de fonds, par exemple, qui va demander une application mobile qui permet de suivre son portefeuille de gestion. Et comme il aime bien Avaliance, il a demandé à ce que le violet soit une couleur ou une couleur dominante. Et il donne six mois pour voir le résultat. Alors, approche classique. En cascade, on va essayer de détailler le besoin client. On va essayer de rédiger des spécifications. On va designer et développer l'application. On va tester, on va livrer et on va montrer au client ce qu'il veut. Alors, cette méthode prédictive, donc en cascade, fonctionne très bien si et seulement si on a une stabilité du besoin, on a une communication qui est parfaite entre les intervenants de l'équipe et que les choix technologiques sont parfaits dès le départ. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que trois mois plus tard, au milieu du projet, on est en retard sur le planning. Le client est déçu par la version. Il y a des commencé à avoir des tensions entre le client et les équipes. Il y a le lead d'aide qui part. On le remplace par trois autres développeurs. Et puis, finalement, on se rend compte que ça ne va pas plus vite. Au contraire, ça ralentit l'avancement. Et en fait, c'est parce qu'on a oublié qu'il fallait les monter en compétence et les aborder sur le projet, etc. Donc, en fait, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, les méthodes en cascade souffrent d'un manque de stabilité et qui est proportionnel à la taille du projet. Plus un projet est grand, moins de chances on a pour qu'il soit stable, en tout cas en termes d'exigence. On va faire face à des aspects qui sont incomplètes souvent parce qu'on ne peut pas ou on peut difficilement détailler dès le départ tout ce qui va être fait au sein du projet. Comme c'est un gros projet, les estimations sont des fois erronées. Et à chaque fois qu'on va demander un changement, il faut repartir dans un cycle de récupération du besoin, spécification, impact, développement, etc. Ce qui fait qu'un changement devient très vite assez coûteux. Alors, les spécifications sont censées être là pour réduire justement toute cette instabilité. Mais en fait, on se rend compte que finalement, des fois, ça produit l'effet inverse parce qu'on va passer beaucoup de temps à spécifier plein de choses, à être sûr qu'on a couvert tous les besoins au regard de l'overthinking. On va essayer de tout écrire, tout prévoir. L'effet que ça engendre derrière, c'est qu'au final, on a une équipe de développement qui va se déresponsabiliser et qui va juste se cantonner à ce qu'il y a dans les spécifications sans forcément accepter un changement de la part du client, peu importe la nature de ce changement d'ailleurs. On sait tous que le changement, c'est un coup, on en a parlé juste avant. Plus on attend, plus c'est coûteux. Si on a un changement qui arrive au tout début, on est capable d'enborder dans le projet assez facilement. Plus on va tarder, plus les impacts sont importants. Et bien sûr, si on est en prod, c'est une mécanique encore différente, ce qui fait que le changement devient très coûteux. Donc, conséquence, c'est qu'on a un time to market qui est un peu long, des délais qui sont des fois non respectés. On a peu de feedback au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Il n'y a pas de visibilité sur l'avancement pour le client. Et ce qui fait que quand on approche des deadlines, il y a un petit peu de stress qui monte parce qu'on est en retard. On ne sait pas comment le client va réagir. Est-ce que ça lui plaît, ça ne lui plaît pas, etc. Les causes sont plus ou moins identifiées et simples à comprendre. On a le premier, c'est l'absence de collective ownership. Donc, je fais référence à la déresponsabilisation. On a l'aspect, c'est la Bible. Donc, on fait ce qu'il y a dans l'aspect et on ne dérange pas. L'aspect, c'est la vision. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Des fois, on n'a pas mis en place les standards ou les conventions de travail, de développement. Pas d'intégration continue, pas de livraison continue. Des fois, c'est le plus haut gradé qui dit ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est le syndrome de l'IPO. Des choses qui nuisent au projet. Donc, le constat, c'est que on sait que dans un projet, le besoin peut évoluer, pas par caprice du client, mais parce que le marché le demande. Donc, on imagine un besoin au démarrage du projet. Et puis, entre temps, le marché évolue. Donc, il y a d'autres besoins qui peuvent apparaître, d'autres disparaître. On sait que les meilleures idées ne viennent pas au début. Elles viennent au fur et à mesure qu'on réalise, qu'on fait, on se rend compte qu'on peut faire différemment. On sait aussi que c'est plus facile de construire par petits bouts plutôt que tout imaginer dès le départ. Et bien sûr, le chiffrage qui reste le pain point principal d'un projet, c'est comment est-ce qu'on va chiffrer quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on réussit un chiffrage quand on l'a déjà fait par le passé, qu'on a vu, qu'on s'est entraîné, on sait combien de temps ça prend. Quand on n'a jamais fait, on va devoir chiffrer le projet en une fois. Les chances d'échec sont assez élevées. Alors, tout ça nous mène à l'agile. Pourquoi agile ? Darwin l'avait compris il y a un petit bout de temps. Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux. Et ça, c'est dans les gènes de l'homme. Ce qui fait que quelques personnes se sont réunies au début des années 2000 et ils ont défini, ils ont écrit ensemble le manifeste agile qui se base sur les quatre valeurs que vous voyez devant vous, les individus et les interactions plutôt que les process et les outils. Un produit qui fonctionne, c'est toujours mieux qu'une documentation qui est exhaustive. On va privilégier la collaboration avec les clients plutôt que de se cantonner à un contrat. Et on va s'adapter au changement plutôt que de suivre un plan qui est prédéfini dès le départ. Donc, ce manifeste aussi donne naissance à des principes. 12 principes. Vous pouvez avoir le détail sur l'agilemanifesto.org et pour ceux qui sont, à mon sens, les plus importantes, un produit qui fonctionne, c'est la principale mesure d'avancement. Le dialogue face à face, privilégier la communication, la transparence, avoir des personnes motivées, une équipe auto-organisée. Donc, ça, c'est des éléments clés, c'est des principes qui font que l'agile a beaucoup de succès aujourd'hui dans les DSI. Alors, il existe plusieurs méthodes agiles. Il n'y en a pas qu'une. La plus connue dans le milieu bancaire, c'est ce qu'on appelait commando ou rad. Donc, c'est de l'agile très particulier. Donc, sur un bout de table, on définit un besoin, on échange à l'oral. C'est quelque chose qu'il faut livrer en deux jours, en une demi-journée, en deux heures. Donc, c'est une version de l'agile. Il y a aussi l'extrême programming, il y a le FDD, le Feature Driven Development. Il y a le BDD, Behavior Driven Development. Et puis, il y a le Scrum, le framework qui est largement répandu, largement utilisé et qui a servi de base à d'autres méthodologies un petit peu hybrides. Donc, on va se focaliser un petit peu sur Scrum parce que c'est la base. Son idée principale, c'est qu'il est plus facile de construire par étape que de tout imaginer dès le début. Ça, c'est le principe de base. Du coup, il s'en découle un certain nombre d'éléments. Donc, dans la définition du Scrum, on comprend que c'est une approche qui est itérative, qui est incrémentale, qui est empirique. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure qu'on fait. On prend des décisions en fonction de comment évolue l'équipe, comment on avance sur le projet. On définit les objectifs au fur et à mesure. On améliore notre prédictibilité. On en parlera un petit peu plus tard avec Georges. Et du coup, on maîtrise le risque de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Et au fur et à mesure qu'on avance, nos estimations s'améliorent aussi. Donc, en fait, il y a cette notion d'empirisme où on teste, on regarde, on apprend, on améliore, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des quelques éléments de base qui font le succès de la méthode Scrum. Ces piliers, donc c'est la transparence. Tout doit être compréhensible par tout le monde. L'inspection, on est en mode inspection continue. On questionne tout le temps ce qu'on est en train de faire. On le remet en question, le challenge, et on sort les axes d'amélioration pour que les choses soient de mieux en mieux. Et bien sûr, on s'adapte. L'inspection donne des éléments, des axes d'amélioration. L'adaptation, c'est mettre en pratique, mettre en place un plan d'action pour justement améliorer ces axes de défaillance. Alors, une méthode itérative, ça permet quoi ? Ça permet de réduire les cycles. Donc, on découpe, on est sur des petits bouts sur lesquels on s'entraîne, on apprend, on s'adapte. C'est une méthode réactive, du coup, parce que s'il y a un nouveau besoin qui arrive, on est capable de changer de fusil d'épaule, c'est des petits cycles. On est capable de décider au fur et à mesure qu'on avance. On a un sprint, c'est une période qui est limitée dans le temps. Donc, si jamais il y a des arbitrages à faire, des choix technologiques à changer, des réorientations au niveau de l'équipe à faire parce qu'il y a un besoin qui est nouveau, changeant, qui disparaît, on est capable de le faire parce que, justement, c'est une méthode qui est réactive. Alors, ça, c'est un slide qui montre un petit peu la globale picture. Donc, on voit un petit peu le schéma global, on voit un peu les intervenants, donc l'équipe développement, le product owner, on a le Scrum Master, on voit le produit de backlog, on voit le cycle des quelques événements, le Daily Scrum Meeting, le Sprint Review, le Sprint Respective. On va s'attarder un tout petit peu dessus dans les slides qui viennent, mais l'idée principale, c'est qu'on est sur de la vulgarisation de la méthode. On n'est pas, vous ne serez malheureusement pas experts de la méthode Scrum pour ceux qui ne le connaissent pas à l'issue de ce webinaire, mais l'idée, c'est juste vraiment de donner les grandes idées. On pourra éventuellement par la suite discuter et répondre à des questions. C'est prévu à la fin du webinaire. Alors, Product Owner, c'est qui ? C'est le représentant du client. D'accord ? Donc, c'est le point d'entrée. C'est lui qui fait la liaison avec le client. Il revient avec des besoins. Il les écrit, il les décrit, il les priorise. Il accepte ce qui est fait par l'équipe. Il rejette, il teste. Donc, il joue le rôle du client pour l'équipe. Alors, des fois, le Product Owner appartient à une équipe de Product Owner, d'autres Product Owner qui travaillent sur le backlog client parce que le projet est gros. On peut potentiellement avoir plusieurs équipes qui travaillent sur ce projet et donc plusieurs Product Owner. Et cette équipe de Product Owner se charge un petit peu de dispatcher les user stories sur les différentes équipes. Donc, c'est un support pour le Product Owner. Le Scrum Master, élément très important dans l'équipe, c'est lui qui fait tourner un petit peu tous les engrenages. C'est un facilitateur. Il vérifie, il s'assure que tout le monde pratique la méthodologie telle qu'elle a été définie au sein de l'équipe, au sein de l'organisation, au sein de la structure. Il coache, il résout les problèmes, il résout les obstacles, il aide ceux qui sont dans le besoin, il lit les cérémonies et les événements et il est tout le temps là à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre. Et on a ensuite l'équipe de développement qui sans elle, rien ne peut se faire. Alors, dans le Scrum, l'équipe est censée être autonome, flexible, communiquante, disciplinée, alors pas experte, mais en tout cas transverse et alignée sur la vision client. Alors, je me suis permis, j'ai pris une petite illustration de Spotify, qui est aussi une méthode qui ont créé Spotify pour la musique en ligne. Ils ont créé aussi leur propre méthodologie parce qu'à un moment donné, ils se sont, il y a eu une expansion phénoménale pendant un court laps de temps. Donc, ils ont dû se réorganiser, ils ont adapté l'agile à leur sauce. Ils ont aussi un autre jargon qu'on n'a pas dans le Scrum, les tribus, les guildes, etc. Donc, ça, c'est du langage Spotify, donc c'est une méthodologie Spotify. En tout cas, cette petite illustration est assez importante, enfin, est assez sympa à mon sens parce qu'on parle d'alignement et d'autonomie. Et c'est avec les deux qu'on réussit, pas l'une au détriment de l'autre. Donc, ce petit graphe-là l'illuste très bien et vous pouvez aller le voir sur le site de Spotify et l'élisant pas très, très bien. Alors, on a le premier élément, c'est le product backlog. Le product backlog, c'est quoi ? C'est l'ensemble des besoins du client. C'est l'ensemble des besoins qu'on va traiter dans le cadre du projet. Donc, c'est une liste de features, c'est une liste de besoins qui vont constituer ce qu'on va appeler le product backlog qui ensuite va être duquel on va piocher ce qu'on va appeler le sprint backlog. Donc, ces éléments qu'on va prendre, qu'on va exécuter dans le sprint itératif. Donc, on découvre qu'on a un pavé product backlog, on va prendre des petits bouts à chaque fois et on va traiter à chaque itération. Alors, chaque petit bout qu'on va traiter dans une itération s'appelle une user story. Donc, c'est quoi ? C'est un besoin qui est décrit par le product owner dans lequel il y a suffisamment d'informations pour que l'équipe puisse donner une estimation, puisse développer et dans lequel il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir tester aussi. D'accord ? Alors, on n'a pas que des user story, on peut avoir des epics. Des epics, c'est quoi ? C'est un peu plus gros qu'une user story, ça ne tient pas forcément dans un sprint. C'est peut-être un gros module, c'est peut-être plusieurs modules, c'est peut-être une application en entier, mais en tout cas, c'est beaucoup plus gros qu'une user story. On la garde dans le backlog, on n'a pas besoin de la détailler dès le départ, mais elle est là pour nous rappeler toutes les choses qu'on est censé faire. Alors, la user story doit respecter ce qu'on appelle l'invest. Donc, la user story doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle vit en standardement pour la développer toute seule, sans aucune dépendance avec notre user story. Il faut qu'elle soit faisable dans un sprint, il faut qu'elle ait de la valeur pour le client, il faut qu'on soit capable de la chiffrer, il faut qu'elle soit granulaire, pas grosse, il faut qu'on soit capable de la tester aussi. D'accord ? Mais ce n'est pas suffisant parce que du coup, quand est-ce qu'on va estimer qu'une équipe de développe, enfin, un user story est suffisamment décrite, il y a suffisamment d'informations pour que l'équipe de développement puisse travailler dessus. Alors, on se met d'accord sur ce qu'on va appeler la definition of ready. Donc, c'est une espèce de contrat entre les développeurs et le PO dans lequel on met un ensemble de règles et on dit une user story est crédible c'est-à-dire qu'on peut la piocher, l'estimer, savoir ce qu'on doit faire si elle répond à un critère qui est celui-là. Donc, c'est le definition of ready. Et à contrario, l'équipe de développement pareil doit avoir un espèce de cahier des charges à partir duquel elle va pouvoir se dire on a fini la user story. Donc, definition of ready, l'équipe de dev peut prendre, definition of done, l'équipe de, enfin, le PO peut tester. D'accord ? C'est un contrat qui est dans les deux sens. Alors, le sprint, j'en parlais tout à l'heure, c'est quoi ? C'est une itération. C'est un laps de temps qui est défini au sein du projet qui est invariant d'un sprint à l'autre. C'est le même sprint, la même durée qu'on va prendre pour l'ensemble du projet. Il y a autant de sprint que de choses à faire. D'accord ? Ça ne se finit que si on a fini, enfin, ça ne s'arrête que si on a fini un produit. Le sprint planning, c'est le premier événement qui démarre un sprint. D'accord ? Maintenant qu'on sait ce qu'on va devoir traiter, il faut qu'on chiffre, il faut qu'on pioche dans le produit de backlog pour savoir ce qui va constituer le sprint backlog. Donc, on va commencer à prendre les user stories, les unes après les autres, en fonction de la priorité du PO, et on va les chiffrer. D'accord ? Une fois qu'on va atteindre la capacité de l'équipe sur le sprint, on va s'arrêter. On va démarrer les développements. Le reste du backlog fera l'objet des sprints suivants. Alors, le sprint, il peut être défini, ça va de une à quatre semaines. Il n'y a pas de règle en général, mais c'est plutôt chaque structure définie en fonction de son projet, la durée de ses sprints. Deuxième événement majeur, donc on a sprint plané, on vient d'en parler. Il y a tous les jours, il y a le daily stand-up meeting. Donc, c'est un point informel dans lequel toute l'équipe se réunit, on est debout, on parle, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a des difficultés qu'on rencontre pour lesquelles on souhaite la contribution d'un autre membre de l'équipe. D'accord ? Donc, c'est un moment privilégié où on communique et on partage l'avancement sur nos tâches. En général, il ne faut pas qu'il dure plus de 15 minutes. S'il y a des sujets qui prennent beaucoup plus de temps, des sujets qui méritent des discussions, ils sont juste mentionnés dans le DSM et traités à part en one-to-one ou en one-to-many en fonction de la nature du problème à traiter. On a, en fin de sprint, la démo, qu'on appelle le sprint review. Donc, c'est un moment aussi où on est là et on présente les... on présente ce qu'on a fait pendant ce sprint. donc, c'est là où on voit qu'on a atteint ou pas les objectifs du sprint. C'est que souvent, on montre des choses au client. Ce n'est pas systématique. On peut avoir des sprints techniques dans lesquels on prépare l'architecture, on met en place des bases de données, on prépare le CIS-CD pour la partie DevOps, on met en place un artefact de testing, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps des choses qu'on montre au client. mais en tout cas, c'est des choses qu'on montre, enfin, on montre ce qu'on a réalisé pendant le sprint. Tout le monde y participe et on peut aussi avoir d'autres personnes qui viennent, enfin, d'autres membres d'équipe, d'autres équipes, le client, le PO, bien sûr, le Scrum Master. La sprint, enfin, la rétrospective du sprint, donc, on a parlé d'inspection plus tôt. Alors, la rétrospective, c'est le moment où on étudie, où on discute, où on challenge ce qu'on a fait pendant le sprint. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on abandonne ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde ? Donc, ça, c'est un événement, c'est une cérémonie qui est très importante parce que tout le monde doit y participer. Il n'y a pas de tabou. En général, on essaie que toute l'équipe participe. L'euro du Scrum Master, c'est justement de trouver le moyen. Alors, ludique n'est pas le mot, le mot qu'on peut utiliser, mais en tout cas, il faut qu'il encourage l'équipe à se prononcer, à s'exprimer sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et en tirer les bonnes leçons pour mettre en place des plans d'action qui s'exécuteront sur les sprints suivants pour améliorer justement ce qui est améliorable. On a un autre événement qui est le backlog refinement. Donc, ça, c'est où le backlog gourmet, ça dépend des choix de vocabulaire. Donc, c'est un événement dans lequel on va décomposer un petit peu les épiques dont je vous ai parlé au début. Donc, les grosses user stories, on va essayer de les décomposer, de les écrire, de les prioriser. Ça peut se faire une fois par sprint, ça peut se faire deux fois par semaine, il n'y a pas de règle. Vraiment, c'est l'équipe product owner qui s'organise un peu comme elle veut pour définir, enfin, pour faire ce refinement ou ce gourmet. Alors, il y a quelques mesures qui sont utiles dans le Scrum. Alors, il y a StoryPoint. StoryPoint, c'est un concept qui est plutôt pas mal. Ça peut être un peu compliqué au départ pour comprendre parce qu'on a l'habitude de chiffrer en heures, en jour, en semaine, etc. Parce qu'en fait, on se dit, il y a un tâche à faire. Donc, la flex naturelle, ça me prend deux heures, ça me prend dix heures, ça me prend cinq heures. Alors, pour les choses qu'on connaît, il n'y a pas de problème. On peut effectivement résoudre en heures, mais il y a des fois, on a des fonctionnalités ou des modules ou des produits ou des user stories à implémenter dont on ne maîtrise pas vraiment les tenants aboutissants, fonctionnels et techniques. Par contre, on est capable de les comparer avec d'autres choses qu'on a fait par le passé. D'accord ? Et du coup, c'est là où la notion de StoryPoint intervient, c'est qu'on va faire du chiffrage relatif. Alors, j'ai fait, j'ai implémenté, il y a deux sprints, cette fonctionnalité, ça m'a pris cinq. Donc, cinq, ça représente un mix entre une durée et une complexité. J'estime que cette feature ou cette fonctionnalité est du même ordre, donc ça va être cinq aussi. D'accord ? Et on n'est pas dans une notion de temps, on est dans une notion de point. Et du coup, point suivant, la vélocité. Donc, la vélocité, c'est qu'est-ce qu'on est capable, combien de points, combien de StoryPoint, on est capable de faire pendant un sprint. Et cette vélocité, encore une fois, on en parlera lors du Rex, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on est capable de délivrer au sein de l'équipe. Et c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Donc, il n'y a pas une vélocité immuable, en tout cas pas au départ. Au départ, on se cherche, au départ, on apprend à travailler ensemble, on maîtrise la techno, on comprend le fonctionnel et petit à petit, on va converger vers une vélocité stable qui va garantir un certain nombre de choses, dont la prédictivité. Et on a le Burn Down Chart qui est un graphe qui permet de savoir si on est en retard ou pas en retard par rapport à la vélocité justement qu'on a calculée au sein de l'équipe et qui se calcule à chaque sprint et les rafraîchir à chaque sprint. Alors, c'est juste une illustration pour décomposer d'une épique en partant jusqu'à la tâche. D'accord ? Donc, c'est des niveaux de granularité qui sont différents et là, c'est un projet. Voilà, on a un gros projet qui peut durer une année, deux années. On a plusieurs releases. Chaque release, c'est une série de sprints et chaque sprint, c'est une série d'événements. Donc, le plan, c'est pour Spring Planning. Après, on exécute, on fait du DSM tous les jours, on fait une rétro, une review et on passe au sprint après. Alors, la méthodologie est très bien, mais après, il y a la théorie, il y a la pratique. Là, on va très rapidement balayer les facteurs clés de succès pour qu'une transformation agile soit une réussite. On va parler d'abord d'engagement. D'accord ? C'est un travail d'équipe. Donc, toute l'équipe doit s'engager à réussir à la transformation en AG. Donc, l'équipe, ce n'est pas forcément ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils gèrent. C'est le management et l'équipe de délivrerie ou l'équipe de réalisation. Donc, il faut qu'on accepte d'allouer du temps à la formation. Il faut qu'on accepte d'allouer des budgets de formation. On achète des outils qu'on mette en place des... Enfin, qu'on favorise la communication. Il faut que l'équipe accepte que les choses ne sont plus immuables. On n'est plus dans une logique de spec. On est dans une logique de user story. On est dans des sprints que ça peut évoluer, que le client peut changer d'avis, etc. Donc, si l'équipe ne s'engage pas à jouer le jeu, on a déjà perdu. D'accord ? Peu importe les moyens qu'on va mettre derrière. On a ensuite la formation. Alors, il y a la formation. OK, on comprend ce que c'est qu'un sprint planning, on comprend ce que c'est qu'un sprint, ce que c'est qu'une vélocité, etc. Mais après, il y a l'usage, le coaching. C'est là où le road du Scrum Master est important. Il faut qu'une fois que l'équipe est formée, que le management comprend ce que c'est que l'agilité, comment il va devoir travailler avec son équipe de développement, il faut qu'il y ait une formation continue, un coaching continue pour que les fondamentaux soient là et deviennent un réflexe et non plus quelque chose qu'on vient d'apprendre. Préparation. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Un sprint, ça se prépare. Le grooming, c'est une façon de préparer le sprint. Les formations, c'est une façon de préparer ces transformations agiles. étudier la vélocité, voir comment est-ce qu'on va améliorer les prochains sprints. C'est du temps qu'on passe pour améliorer les choses. Il ne faut pas négliger ce temps. D'accord ? Donc, c'est là où le road du Scrum Master est extrêmement important. Et souvent, les gens confondent Scrum Master avec chef de projet, ce qui n'est pas le cas. D'accord ? Dans l'agil, il n'y a pas de chef de projet. C'est l'équipe qui surtout gère. C'est l'équipe qui définit son... Enfin, le PO définit les priorités, puis c'est l'équipe qui définit la cadence avec laquelle ils vont livrer. L'équipe s'autogère. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On est en rupture par rapport à la hiérarchie. On a l'habitude de voir dans des méthodes cascade. L'équipe s'autogère. Donc, c'est l'équipe qui exclut quelqu'un qui est mauvais parce qu'au final, c'est l'équipe qui empathie. Quand l'équipe réussit, c'est toute l'équipe qui réussit, mais quand elle échoue, ce n'est pas un individu qui échoue, c'est aussi l'équipe qui échoue. D'accord ? Donc, cette autogestion dans l'équipe par rapport à l'engagement, de l'implication, de la formation, quelqu'un qui est en difficulté sur une tâche, etc. C'est toute l'équipe qui se mobilise pour résoudre ce problème. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui mérite aussi une formation parce que ce n'est pas intuitif en tout cas. Il faut accompagner les équipes pour qu'elles s'autogèrent. Alors, le changement, on en a parlé, je n'arrive pas d'en parler et je pense que c'est l'élément fondamental de l'agile. Tout change autour de nous. On ne peut pas rester figé. On ne peut pas accepter que les choses ne changent pas. Donc, même nous, dans ce qu'on fait, on doit accepter que ce qu'on avait prévu le prochain sprint n'est plus d'actualité et qu'il y ait autre chose qu'il faut faire. Donc, le slide le plus important de cette partie-là qui est le mindset. comme on est sur de l'itératif et du réactif et qu'on apprend qui dit apprendre dit se tromper et qu'il faut qu'on accepte d'échouer. Qu'on accepte, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que moi, en tant que développeur, en tant que PO, il faut que j'accepte que d'avoir échoué dans la réalisation d'une tâche, dans l'estimation d'une tâche. Mais il faut que le management aussi accepte que les équipes qui travaillent ont le droit de se tromper. Parce que ce n'est pas volontaire, mais c'est parce que parce qu'ils ont voulu bien faire, ils ont fait un mauvais choix à un moment donné. Se tromper, ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est se tromper et ne pas en tirer des leçons. C'est là où l'agile dit qu'il faut toujours faire ses rétros pour tirer les leçons de ce qui ne va pas et définir un plan d'action pour corriger ce qui ne va pas. Donc, l'échec ne doit pas être un tabou. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas tirer les leçons. Formation continue, c'est important aussi. Tout évolue, tout change. Donc, il ne faut pas oublier que l'équipe doit se maintenir à la page de ce qui se passe dans le monde au niveau technologie. Donc, il faut prévoir un petit buffer pour se mettre à jour, tester des choses, améliorer des choses qui, de toute façon, seront bénéfiques pour le projet. Si ce n'est pas dans le prochain sprint ou celui d'après, ce sera probablement dans le 4e, ou 5e, ou 10e sprint qui va arriver. Et le dernier point qui est important, c'est toute l'équipe qui échoue, c'est toute l'équipe qui réussit. C'est une entité indivisible et solidaire. Et on ne pointe plus et c'est tout le monde qu'on remercie. Donc, ça, c'est les facteurs clés de réussite. Je vais donner la parole à Georges, à Bois-Dab, qui va partager avec nous son retour d'expérience sur l'implémentation de la mission, sur une transformation agile pratiquée chez un de nos clients en grand compte. Georges, à toi, la parole. Pardon, merci, Nafal. Bonsoir à tout le monde. Donc, oui, je suis, donc, comment sur moi-même avant de commencer ? Je suis Georges pour partager avec vous un retour d'expérience sur l'adoption de l'agilité au sein d'une équipe qui est dans une structure en pleine transformation agile. Donc, c'est la nuance. avant tout, on parle de Scrum, bien qu'il ne s'agit pas du seul framework agile qui existe. Scrum est largement et incontestablement la méthodologie principale la plus utilisée. Au point où le terme agile et Scrum sont devenus interchangeables, pourtant, il y a d'autres implémentations et Scrum n'en est une que parmi plusieurs. Cela dit, est-ce qu'on a tous la même implémentation de Scrum ? C'est la question qu'on peut se poser. Un rapport qui a été publié par Scrum Alliance, une référence à la matière en tout ce qui concerne le Scrum en 2018 qui est nommé le State of Scrum, mais en lumière, en fait, très intéressant que je vais partager avec vous quant à l'implémentation de Scrum. En effet, bien que le Scrum soit le leader, il ne peut pas apporter à lui tout seul la réponse à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Les entreprises commencent, comme tous, par une implémentation à la lettre de Scrum pour ensuite, après avoir atteint une certaine maturité, se rendre compte que l'implémentation ne répond pas à 100% aux attentes. Donc, à ce stade, va rentrer en jeu la créativité pour trouver des solutions palliatives par exemple. Et si on empruntait une page du manuel d'extrême programming ou bien du Kanban, ou bien, accrochez-vous bien, du modèle en cascade qu'on fouille, comme c'est le cas d'ailleurs pour à date, quelque chose que vous pouvez voir dans ce rapport. Je vais parler de notre Scrum. Moi, dans notre équipe, nous avons commencé comme tout le monde par l'organisation des cérémonies agiles, le sprint planning, le daily, le sprint review, la rétrospective très importante parce que c'est grâce à elle qu'on pourra s'auto-assessayer et évoluer dans le temps, s'adapter. Quelques temps après, et au cours d'ailleurs d'une rétro, nous avons partagé avec mon équipe notre inquiétude quant à la communication claire sur l'avancement de nos user stories. En fait, on n'arrivait pas à savoir si la user story est vraiment terminée ou pas. Scrum fournit un outil très efficace sur ce sujet dont a parlé Naufra il y a quelques instants, la DOD, definition of done. Donc, après, une brique de plus dans l'organisation et ensuite, on a rajouté la definition of ready. Après, on s'est rendu compte de l'intérêt de faire du backlog grooming de temps en temps avant les sprint planning. Et comme ça, petit à petit, nous intégrons les différentes briques, les différents éléments qu'il y a dans le framework et dans le quotidien. Le souci, c'est que dans notre structure, nous avons un adage. You build it, you run it. OK. Un run, c'est quoi ? Le run, ce port d'une application, il porte sur plusieurs volets. Donc, avant tout, on a bien sûr la gestion du déploiement et mise à jour des composants du système pour les nouvelles versions, pour des versions qui seront supportées par des tirs sépartis. Il y a aussi la gestion des incidents, des requêtes qui se passent sur le système en production. La gestion de la continuité d'activité, le problème, c'est que la gestion des incidents, en particulier, c'est une activité qui est compliquée à prédire. Le manque de prédictibilité, c'est une maladie pour une équipe. On doit réussir à s'en débarrasser. La nuit, avant tout, à la gestion de l'activité et réduit la crédibilité au cas où on n'arrive pas à tenir nos engagements. Donc, à ça, on a essayé d'apporter des solutions. Nous avons, comme le prévoit l'Agile, essayé d'adapter notre approche. Et si on essayait de se garder une marge de contingence, 10%, est-ce que c'est suffisant ? Non. 20% alors ? Au secours, c'est quoi le chiffre alors ? Ok, ok. Une autre solution. On va essayer de prévoir à l'avance une grande partie de ce qui est le run, qui n'est pas nécessairement du build, l'introduire dans le sprint et réduire un peu la contingence. Ça ne fonctionne toujours pas. Ok, on réduit la marge pour qu'elle n'inclue que les petits problèmes. Donc, au maximum. Donc, comme ça, cette contingence, elle est minime. Et les plus grands problèmes, on va se transformer en user story. Donc, les incidents qui vont se transformer en story. Le souci avec ça, c'est que c'est une story qui arrive dans le sprint, quelque chose qu'on voit dans les détails quand on parle de Scrum, veut dire qu'il y a une story qui va sortir de poids équivalent. ce qui fait session de repriorisation et perte de temps. Au final, le client, il n'est pas content parce qu'il est sollicité souvent et qu'en plus, on ne quitte pas nos engagements. Bon, du coup, on a essayé de chercher une solution hors cadre. Après tout, Scrum et l'Agile, ils prévoient qu'il faut s'adapter. Quelle est la méthodologie de gestion des services informatiques la plus adaptée à notre run à nous ? Pour nous, c'est l'Ethyl. Que dit l'Ethyl concernant l'Agile ? Est-ce que l'Ethyl est compatible avec Scrum ? Ben si oui, mais comment faire ? Comme l'a dit Naufal tout à l'heure, la vélocité est un concept très important dans nos projets Agile. Le calcul de la vélocité, lui, il permet de mieux prévoir l'avenir en se basant avant tout sur un travail qu'on a accompli dans les sprints précédents. Donc, je ne vais pas donner nécessairement la formule, mais ça dépend surtout de la capacité, de ce qu'on appelle la sprint capacity, qui est un pourcentage représentant la disponibilité de l'équipe à réaliser le travail. Et si la méthode hybride a consisté à fixer cette capacité, comme par exemple, un jour de run dans notre équipe par développeur par semaine, ce jour-ci, le développeur ne fait pas partie du sprint. Du coup, à l'avance, on considère qu'il ne fait pas partie de la sprint capacity, comme s'il était absent. Et d'ailleurs, il ne doit intervenir en aucun cas sur les engagements du sprint. Ainsi, vu que la capacité est clairement définie, la vélocité devient stable et est au courant de source. Le run ne pourra déranger en aucun cas l'avancement du préjudice du projet. Mais du coup, s'il n'y a pas d'incident, qu'est-ce qu'on fait hors sprint ? Je vous rappelle, le run ne se résume pas qu'à la gestion des incidents. Dans le run, il y a aussi l'amélioration continue du service. et pour ça, la dernière version dit-il, la V4, elle souligne l'importance de ce qu'on appelle le CSI, ce qu'on voit ici, ou le Continued Service Improvement. Ceci traite des actions qu'il faut entreprendre pour améliorer progressivement le service et gagner en maturité. Les services en prod, bien entendu. Donc du coup, on a mis en place un backlog de CSI qui regroupe toutes ces actions-là et nous priorisons au niveau des développeurs ce backlog de manière agile. Bien entendu, parce qu'on est agile. C'est un mindset à vendre. Du coup, la journée typique d'un développeur dans l'équipe, elle se résume comment ? Il va dire, hier, j'étais de sprint, j'ai terminé la story X, aujourd'hui, je suis au-dessus au jour de sprint, je vais faire la story Y. Au mien, il va dire, j'étais de run, j'ai traité l'incident I et puis, j'ai avancé sur le ticket du T du backlog de CSI, d'ailleurs, en fin de journée, j'ai eu même une heure où je me suis auto-formé sur le déploiement des microservices sur Azure. D'ailleurs, on en reparlera lors du weekly, je pense qu'on pourra améliorer la disponibilité de nos API grâce à AKS. Ça, c'est un exemple. Depuis la mise en place de cette solution, les résultats, ils deviennent de plus en plus satisfaisants. nous remarquons avant tout une augmentation, une meilleure prédictibilité, quelque chose qui permet d'augmenter la satisfaction client. En parallèle, le CSI, il permet d'améliorer le service que j'ai dit tout à l'heure et diminuer la technique en parallèle. et le fait de travailler sur des problématiques techniques plus complexes permet aussi l'épanouissement de mon équipe. Donc, ça, c'est le retour d'expérience que je peux faire par rapport à notre implémentation. Merci à vous. Je laisse la main à l'autre. Merci beaucoup, Georges, pour cette intervention. On a effectivement une très belle mise en situation pour améliorer la prédictibilité de l'équipe. Et comment est-ce que la vélocité dont on avait parlé auparavant a été exploité pour rendre un petit peu, donner une visibilité stable dans le temps sur la capacité de production tout en améliorant les conditions opérationnelles en production. Je pense qu'on peut prendre quelques questions. On a encore cinq petites minutes devant nous, mais pour ceux qui veulent s'attarder encore un petit peu plus, on a encore un petit peu de marge de manœuvre. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont, que vous avez posées. Alors, oui, alors on a quelques questions. Alors, ma question est la suivante. Une personne qui a travaillé sur la mise en place d'outils et à l'expérience métier finance par exemple, est-ce qu'il peut devenir product owner? Alors, dans l'absolu, tout est possible. Maintenant, ma réponse, elle ne peut pas forcément dire grand-chose parce que tout va dépendre un peu de la motivation, de votre motivation. Donc, si aujourd'hui, vous avez un penchant très fort sur la partie fonctionnelle, sur la partie rédactionnelle, sur la partie business, c'est-à-dire qu'on est en contact avec le client, on est dans de la réflexion, on est dans de la décomposition, un besoin en feature, en fonctionnalité, en module et que vous avez ces atouts de communication qui sont forts, bien sûr, rien n'empêche effectivement de devenir PO. Encore faut-il de maîtriser effectivement les rouages de l'agile et pour ça, il y a pas mal de certifications qui peuvent aider en ce sens. Est-ce que c'est possible la réponse ? Et bien sûr, oui. On est impossible que les choses qu'on s'interdit de faire. Alors, autre question, est-ce que le rôle de Scrum Master évolue lorsque l'équipe atteint un certain niveau de maturité, autonomie en agile ? Plus précisément, est-ce qu'on peut à un moment donné se permettre de se séparer de ce rôle SM dans une organisation agile ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas de oui et il n'y a pas de non. D'accord ? Toutes ces structures de maturité. J'aurais tendance à dire qu'un SM doit rester mobilisé au sein de l'équipe même si la maturité est au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que son rôle n'est pas juste de former les équipes. D'accord ? Il n'est pas juste là pour coacher les équipes. Il n'est pas juste là pour les aider à pratiquer l'agilité de la meilleure façon possible. Mais c'est aussi un facilitateur. C'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Quelqu'un qui va dont le temps est utilisé pour garantir une stabilité d'environnement fonctionnel, technologique, garantir des conditions de travail au sein de l'équipe pour que la vélocité ne soit pas impactée. Donc, combien même l'équipe soit mature en termes d'agilité, son rôle reste important ? Peut-être qu'il ne sera pas alloué 100 %, peut-être. Peut-être qu'il passera à 60, à 50 %, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais son rôle doit être maintenu au sein de l'équipe. C'est lui qui organise les cérémonies. C'est lui qui organise les reviews, les rétros, etc. Donc, ça ne se limite pas qu'à ça, bien sûr. Mais en tout cas, un problème peut survenir à n'importe quel moment dans la vie d'un projet et ça ne dépend pas de la maturité, de l'agilité au sein de l'équipe. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le daily stand-up meeting et le daily scrum meeting ? Absolument pas. On parle de la même chose. On parle du fameux meeting où on se lève le matin, on est debout à parler entre nous à bâton rompu sur ce qui se passe et ce qui se passera. Enfin, ce qu'on est censé faire, etc. Donc, c'est de la terminologie, elle s'adapte. Tout à l'heure, j'ai parlé de Spotify qui utilisait un autre jargon de chapitre, de tri, de tribus, de guildes, etc., de features. Donc, ça, c'est des, on va dire, pour rejoindre un peu ce que disait Georges tout à l'heure, l'agilité vient avec des notions. On peut les appeler comme on veut, on peut les adapter comme on veut, on peut les mixer avec d'autres méthodologies pour en faire une autre agilité. Donc, la terminologie aussi peut s'adapter. Je connais des clients qui utilisent des terminologies Spotify et des terminologies Scrum. Et ça se passe très bien chez eux. Et je connais d'autres qui mixent aussi avec d'autres concepts d'agilité à l'échelle qui feront, ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire, parler du safe, parler du agile at scale, etc. On verra qu'il y a aussi des notions qui sont ici et là avec des mots différents et des fois des mêmes mots qui sont utilisés à droite et à gauche. Ah ben d'ailleurs, Elfocine a répondu. Merci Elfocine. Donc, je lis au fur et à mesure. Alors, je prends une dernière question. Est-ce que la vélocité prend en considération les aléas humains absence, congé, pour le calcul de la vélocité moyenne d'une équipe ? Alors, le but de la vélocité, c'est justement essayer d'anticiper ces aléas. Quand quelqu'un part en congé, on le sait. Donc, si par exemple, on a une vélocité d'équipe qui est de 80, si quelqu'un part en vacances pendant deux jours, on va retirer le nombre de points correspondant à une personne pendant deux jours de la vélocité. Et on la prend en compte directement dans le sprint. D'ailleurs, Elfocine, pour insister sur ton point, nous, quand on calcule la vélocité avant chaque sprint et d'ailleurs avant chaque API, quelque chose qu'on en parlera peut-être dans d'autres webinaires, c'est de l'agile à l'échelle, on prévoit souvent de discuter entre nous pour prévoir les congés de tout le monde au mois avant le sprint pour qu'on puisse mieux calculer. Donc, pour nous, les absences sont très importantes de les avoir à l'avance. Exactement. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas prédire effectivement, c'est un accident de la vie. On peut tomber malade un matin, on peut avoir un problème de nounou, on peut avoir un accident avec la voiture pas grave, mais un petit accident, un accrochage qui fait qu'on n'est pas là de la journée. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent et c'est là où ces buffers, alors ce dont a parlé Georges, il a parlé de CSI, ça veut dire qu'on va prévoir un buffer pour traiter les problématiques de prod. on peut aussi prévoir un buffer pour des aléas qui peuvent arriver. Alors, ce n'est pas forcément deux heures par jour pour tout le monde, mais on peut prévoir un aléa qui va nous donner une petite soupape pour ne pas impacter la vélocité. Maintenant, dans la vraie vie, les aléas arrivent tous les jours, enfin tous les jours, potentiellement arrivent tous les jours. Donc, la vélocité n'est pas invariante dans le temps et elle peut évoluer. Et en fait, ce qui s'observe souvent dans la vélocité, puisque je rejoins une question qui a été posée pour savoir comment est-ce qu'on peut se servir de la vélocité et comment est-ce qu'on peut la rendre plus fiable, en fait, au début, on apprend ensemble. C'est une équipe qui peut-être vient de se constituer, un nouveau préau, un développeur qui vient d'être recruté, un développeur qui vient d'une autre équipe, deux autres personnes qui étaient là. Donc, on apprend à travailler ensemble dans un environnement technologique qui est peut-être nouveau, avec un paramètre fonctionnel qui est peut-être nouveau, avec des vitesses d'assimilation qui sont différentes. Donc, la vélocité au début est un point d'interrogation. Donc, au début, les trois, quatre premiers sprints, on ne fait qu'observer le rendement de cette vélocité. Pas le rendement, enfin, le rendement de l'équipe, ce qui se matéresse par la vélocité. Donc, on va se dire, très bien, ok, on estime qu'on a rempli le sprint cette semaine, enfin, ce sprint, on a rempli le sprint avec les users stories qu'on pense être capable de faire. À la fin du sprint, on va faire un état des lieux. Est-ce qu'on a fini trop vite ? Est-ce qu'on a consommé que la moitié de ce qu'on était censé faire ? D'accord ? Donc, on réajuste, on se dit, bon, très bien. On pensait que la vélocité, c'était 150. Bon, on a fait 50%, donc on va partir sur un 70% pour une vélocité pour le prochain sprint. Et on reprend en fonction de 70%. On se rend compte que finalement, on a fait l'équivalent de 90%. Bon, donc finalement, ce n'est pas la moitié. Donc, c'est 90%. Et tous les sprints, on est en train de tâtonner jusqu'à ce qu'on arrive au bout du quatrième ou du cinquième sprint sur quelque chose qui va être plus ou moins flat. On va savoir que d'un sprint à l'autre, on tourne autour de 80. Ça peut être 82, ça peut être 78, mais on est autour de 80. Et du coup, on va l'observer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à partir d'un certain moment, le client, le PO, l'équipe, saura que la capacité de production pendant un sprint et les deux, 80. Je reprends mon exemple, 80. Donc, je sais que quand il y a 80 points à faire, j'ai 90, 10, 95, 100% de chance pour que les 80 points soient faits si je n'ai pas d'alerte. Et le tout, c'est d'instaurer ce climat de confiance entre l'équipe et le client pour lui l'assurer, le rassurer sur le fait que si on s'engage à ce qu'à la fin du sprint, tel module soit livré, que le client aille dormir sur ses deux oreilles, aille faire complètement autre chose parce qu'il sait d'expérience que l'équipe sait s'engager et quand elle s'engage, elle livre. Et c'est ça le plus important dans cette histoire, c'est qu'on restaure une confiance qui a été érodée avec des méthodes en cascade. On a tous entendu parler des clients qui nous disent oui, bon, c'est vrai, vous nous dites c'est fait en six mois mais à chaque fois j'ai six mois de retard, trois mois de retard, etc. Il y a un climat de méfiance. Quand un DSI va demander un budget pour son équipe en début d'année ou en fin d'année pour l'année d'après, il y a toujours, c'est toujours un combat parce qu'il y a toujours cette histoire oui, mais l'année dernière tu m'as dit t'as pas fait, t'as consommé, t'as surconsommé, tu m'as redemandé, t'as pas livré, etc. Donc il y a de la méfiance et c'est toujours quelque chose d'assez laborieux. On verra dans un des prochains webinaires qu'il y a d'autres façons de faire pour séréniser cet échange. Les équipes sont là. La DSI est là. Les 120 bonhommes de la DSI sont là. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas venez, on va financer 120 bonhommes pendant un an ? On verra ce qu'ils font. En tout cas, ils sont là, je ne vais pas les virer, on ne va pas les virer. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec 120 bonhommes ? On verra. Par contre, il faut les payer. Ok, je loque le budget. Je sais que je vais devoir payer 120 bonhommes. Mais ce qu'ils seront capables de le faire, ils vont me le dire au fur et à mesure que je leur demande de faire des choses. Donc, je démarre l'année sans savoir ce que j'ai à faire. Par contre, comme il y a une vélocité et que j'ai confiance en eux et que l'année dernière, ça s'est très bien passé, je sais que quand ils vont me dire dans deux semaines, vous allez avoir ce module-là, je suis sûr à 95% qu'ils vont le livrer parce que d'expérience, j'ai appris que quand ils me disaient que j'avais une vélocité de 80, ils la respectaient. Donc, vélocité est extrêmement important. Il y a des notions qui tournent autour de la capacité ou la capacité en fonction de ce qu'on utilise comme terminologie. mais c'est quelque chose qui aide à réguler cette relation entre le client et la DSI au sens large et je pense que tout le monde a dû vivre ça par le passé. Voilà, on a dérapé un petit peu de quelques minutes. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté, d'être resté jusqu'au bout. Il y a encore 28 personnes qui regardent. Merci. On a atteint un pic à 50. Donc, ça me fait plaisir. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans le prochain webinaire. Restez connectés avec nous. Suivez-nous sur LinkedIn si vous ne le faites pas. On touchera régulièrement les prochains webinaires. Ça va être sur de l'agilité mais sur d'autres expertises que l'on a au sein du cabinet et on se fera un plaisir de vous revoir ici visuellement en attendant des jours meilleurs. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada